Bonjour, dans la septième circonscription des Français de l'étranger, je vous invite à voter pour le nouveau Front populaire et pour Asmar Armaoui-Klaquin. Parce qu'au fond, le 30 juin et le 7 juillet, on ne va pas avoir le choix entre une pomme et une orange, mais entre une pomme et du verre brisé. Le meilleur exemple de ça, c'est finalement les propositions de Jordan Bardella. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, dit-on. Eh bien lui, on en sait un peu plus sur ce qu'il veut faire. 3,3 millions de Français binationaux se verront privés de postes ou de certains postes dans la fonction publique. L'obsession xénophobe de Bardella se manifeste dans cette proposition. Le fait qu'ils ont toujours pensé qu'ils pensent que dès lors qu'on n'est pas seulement Français, on appartient à une forme de cinquième colonne d'ennemis de l'intérieur et qu'il faut combattre. Première proposition qui concernera, j'imagine, beaucoup évidemment d'entre vous. Deuxième proposition qui montre que le Rassemblement national, c'est absolument pas le parti des classes populaires. C'est leur proposition pour l'école. Alors là, à mon avis, Jordan Bardella, il a un petit peu confondu caserne et école. Proposition qu'il fait, suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants dissipés. Vouvouement obligatoire, uniforme obligatoire dans tous les collèges. Ça, ça s'appelle le service militaire, ça ne s'appelle pas l'école. Mais ensuite et surtout le collège modulaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Ne creusez pas les détails avec Jordan Bardella, à mon avis, il ne maîtrise pas très bien. Mais en fait, c'est une proposition extrêmement dangereuse qui pose comme principe, dès la sixième, que la société est inégalitaire. Et donc, comme elle est inégalitaire, les mauvais doivent rester avec les mauvais. Les moyens doivent être surveillés pour voir de quel côté ils penchent. Et les bons doivent être choyés et rester entre eux. C'est ça que va mettre en place le Rassemblement national. C'est-à-dire la fin de cette idée selon laquelle, par l'école de la République, quand bien même elle est perfectible, quand bien même elle ne fait pas tout très bien, mais que l'école de la République permet à tout enfant, quelle que soit son origine sociale, de gravir des places dans l'échelle sociale. Ça, ce sera terminé. Et ce sera terminé tout de suite à cause du Rassemblement national. Raison de plus pour voter pour Asma Rarmawi-Klaquin dans la septième circonscription des Français d'étranger. A bientôt.